C'est une nouvelle étape dans le projet Saint-Sauveur. Les résultats de la seconde enquête publique qui a été faite entre février et mars 2019 ont été rendus lundi 25. Alors malgré une mobilisation citoyenne forte et record, surtout en opposition au projet, le commissaire enquêteur s'est dit plutôt favorable au projet de la Melle concernant la friche Saint-Sauveur. Alors les discussions autour de ce qui va advenir de cette friche ne sont pas nouvelles. Ça fait depuis 2013 que les habitants et la Melle s'opposent sur l'avenir du site. Volonté de voir un parc sortir de terre pour les uns ou construction de 2500 logements et piscines olympiques pour les autres. Une première enquête publique avait eu lieu au printemps 2018 et le commissaire enquêteur avait déjà donné un avis favorable au projet de la Melle malgré quelques réserves par exemple par rapport à la piscine olympique et à la qualité de l'air. Le projet avait été stoppé net en décembre par le tribunal administratif après le recours des opposants au projet, notamment car il manquait une étude sur la qualité de l'air dans le projet de la Melle. Mais la Melle n'a pas abandonné, d'où la seconde enquête publique de février à mars. Lundi, le commissaire enquêteur s'est dit favorable au projet car il présentait des avantages escomptés supérieurs aux inconvénients qu'il génère et qu'il mérite d'être déclaré comme intérêt général. Alors le projet serait aussi selon lui raisonnable et équilibré car le besoin de logement est important à l'île. Mais alors même si les avis publics sont favorables au projet de la Melle sur la Friche Saint-Sauveur, les habitants et d'autres organisations se mobilisent par exemple comme le comité Faites la Friche ou l'association Parc. Le comité Faites la Friche avait notamment au début du mois de mars construit une cabane juste sur la Friche Saint-Sauveur dans le but d'en faire un lieu d'accueil et d'information pour réfléchir ensemble à un lieu alternatif sur ce terrain appartenant à la mairie. Alors même si le projet est validé en l'état par le commissaire, il a toutefois émis quelques réserves notamment sur la piscine olympique et quelques recommandations comme le fait de prolonger avec les lois une concertation et une information continue mais aussi de prendre des mesures fortes pour ne pas aggraver la qualité de l'air. L'avis du commissaire ne signifie pas le feu vert du lancement des travaux. Le collectif Faites la Friche a déclaré à nos confrères de 20 minutes qu'il leur restait des options juridiques pour contrer le projet. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !